heureux 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 tout le monde on est parti pour la partie 3 de ce tutoriel donc on est toujours avec notre petit feticheur on a récolté enfin on n'a pas récolté on a combattu les quatre porteurs de clés donc dans les différents actes et maintenant notre objectif c'est donc moi j'ai récolté quatre fois les clés parce qu'il ya quatre portails différents et comme je suis tout seul voilà comme ça je peux le faire quatre fois donc ce qu'on va faire maintenant on va crafter les fameux générateurs de portail donc oui aussi j'ai oublié de vous dire la première fois que vous avez tué le générateur de portail de l'acte 4 il se peut c'est pas sûr et certain mais en général ce jour non pour cent de chance il va vous loot un plan et avec ce plan vous pourrez crafter les quatre machines infernelles donc voilà comme ça vous êtes au courant donc on va crafter une fois chaque pour cent mille pièces une fois les ossements une fois la machine infernale de guerre on va faire la glutenerie et une fois la machine infernale donc voilà on a les quatre on va les ranger dans l'ordre vous allez voir on va dropper pas mal de trucs contre les boss aussi c'est plus que ce soit des légendaire des trucs comme ça autant mieux ce que je vais faire je prends mes saletés ici je vais les ranger comme ça vous verrez exactement ce qu'on droppe et ce sera plus simple pour vous ranger un petit peu ça parce que c'est le bordel voilà donc maintenant que on a créé nos générateurs de portail rendez vous en nouvelle tristam à l'acte 1 et on va aller dans cette fameuse maison hantée dont je vous avais parlé pour pouvoir invoquer nos fameux portail voilà on peut parler à lui ils veulent nous dire on prendra soin on rentre dans la demeure est hérétique et on va ouvrir le premier portail donc clic droit tout simplement et voilà ça ouvre notre premier portail le royaume de la discorde on va aller dedans si vous arrivez il ya une petite hymne athique on va la regarder ensemble voilà il y en avait pas magnifique donc là on va se battre contre le roi des morts et l'impitoyable sorcière donc c'est un combat pas enfin pour moi en tout cas c'est pas trop compliqué je vous conseille de le faire à plusieurs ça va plus vite et il ya un petit tord donc on doit tuer d'abord le roi des morts et ensuite on pourra tuer la sorcière parce qu'elle a un bouclier comme quoi elle est elle est insensible aux dégâts quand ils invoquent des petites bestioles en rile donc voilà on a tué le premier on va taper la sorcière maintenant on reste à distance donc voilà elle est en immunité pourquoi parce qu'elle a invoqué des petites bestioles des petits monstres à la pomme à l'assemblée des 100 millions de vie là on lui met la sauce alors les transforme au cochon c'est marrant et voilà donc du coup ça nous loot pas mal de choses vous voyez on va attendre que tout arrive donc pas mal de pièces des pièces on ramasse toutes les pièces ensuite le reglet le regret parlant de les rubriques qui est le premier item à l'août pour les craft de l'amulette ou de l'anneau et alors quelques items jaune parfois sa drogue de légendaire ça dépend là on retourne un nouvel triste à pour aller bon ça par contre ils auraient pu penser mais genre un petit portail pour nous re téléporter dans la dans la maison mais bon ce n'est qu'un détail on va retourner dans la maison on va déclencher le deuxième portail vous pouvez le lancer dans l'ordre que vous voulez il n'y a pas de ne pas de souci a pas d'ordre à suivre jeudi le royaume du désarroi qui si on va se battre contre je sais pas comment il s'appelle donc behemoth le sauvage et l'intuable qui va tuer bien sûr sinon ce serait pas du jeu faire très attention parce qu'il envoie des petites tornades qui sont casse couilles à crever et les petites boulettes donc moi perso c'est le boss que j'ai le plus du vent parce que j'ai pas énormément de régène et bon ces deux là sont ils ont pas de bouclier je vais dire si vous tapez assez fort vous pouvez le faire assez mal assez rapidement des fichiers avec ses boulettes à mettre tout sur le gros voilà tu es le premier quand je vous avais expliqué moi mes dégâts et ce c'est des dots en fait il reste tout le temps et voilà le deuxième qui tombe et du coup ça lance les luttes il va belle explosion voilà qu'on a droppé l'idole de la terreur plein de petites pièces quelques items jaune et l'item légendaire du coup l'idole de la terreur voilà donc ça par contre c'est drop à 100% il n'y a pas de tout dit on pas ou quoi est juste une fois où j'ai une couille il ya eu un gros bug en fait on a fait le portail numéro 4 donc le l'infernal la machine infernale du mal et il n'y a aucun drop qui est tombé on sait pas pourquoi il ya tout mon cas dit que c'était un bug donc j'en ai dit du que c'était un bug là et du coup il ya rien eu comme d'autres on a dû relancer une partie et redropper des clés pour pouvoir le quatrième fois c'était un peu casse couille mais bon ensuite on va lancer le royaume du carreau le truc de la glottonnerie donc ici on est contre l'extracteur infâme et limon de profanateur il faut juste faire gaffe quand il crache des trucs voilà des petits dodge n'hésitez pas si vous êtes tout seul utiliser des compagnons ça vous simplifie le travail mais deux un truc de fou faire attention à ne pas mourir on va attendre d'abord un peu de potions ou un cooldown pour l'enfance paf c'est un peu chiant ces mots que ce gros mob là parce qu'en fait il y avait des petites bestioles et les petites bestioles font assez mal il faut faire très attention voilà parce qu'en fait si vous mourez c'est comme un boss normal voilà on a eu les deux d'un coup si vous mourrez ben vous devez recommencer le beau c'est ça n'est pas qu'on peut le refaire à l'infini ce que vous réussissez mais vous pouvez pas mourir sauf si vous êtes à deux un pot à vous peut vous ressusciter tout que le même drop que les autres fois et la fiole de dilly commence elle est ici on va la mettre là et on va se re tp à la nouvelle tristam pour le quatrième portail et et ensuite on pourra passer au kraft donc la troisième partie qui va assez assez rapidement puisque moi pas voilà j'ai pas de problème pour les tuer après vous si vous avez un peu plus de mal baisser la difficulté ya pas de problème avec ça vous ouvrez le quatrième qui se voit là le royaume de la frayeur et là on va se combattre contre diablo enfin le sosie diablo qui s'appelle l'âme du mal donc en fait pour ceux qui ont fait la campagne c'est le même mode que quand vous battez diablo dans l'acte 4 oui l'acte 4 c'est mal tel dans l'acte 5 quand vous passez en fait dans du côté des ombres il a invoqué oh il y en a invoqué un oh non laisse moi vivre heureusement que j'ai mon passif là qui me permet de de survivre entre guillemets on va tuer les crocs ah oui il invoque tout le monde faut vite le tuer parce que lui pas les invoquer tous on se soigne le kaff qui ne tape pas avec son gros crachat dégueulasse laisse pas bouger il s'est doublé il s'est invoqué en double oh merde voilà j'ai été trop lent donc au moins vous voyez ce que ça se passe ce qui se passe quand on meurt vous re tp ici je vais parler je vais recycler un petit peu tout ça parce que ça prend de la place pour rien on est reparti pour le rayon de la frayeur vous voyez ça monte il n'est pas très facile celui ci n'est pas très actif en plus il fait pas mal de dégâts quand même on va mettre un maximum de totes dessus pas fait trop dégâts que ça allez laisse pas bouger bout d'accord j'ai joué n'importe comment bon c'est reparti pour une troisième fois temps plus le pire c'est celui que j'ai fait le plus habituellement je le fais en groupe et le mob il dure mais dix secondes parce que tout le monde rouge dessus parce que vous regardez au début là il ne fait rien il peut vous dire c'est assez bizarre il fait beaucoup de dégâts on va rester à la distance soit posé des dots on va retirer sa vie tranquillement on va rester à distance il n'y a pas de problème on évite les dégâts voilà il n'a pas encore invité gros ah si voilà joue 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 tous les paquets dehors oh non c'est pas vrai c'est le boomerang qui a la con qui m'a tué oh mon dieu c'est pas possible je pensais que ça irait vite mais bon je fais n'importe quoi donc allez c'est reparti pour une quatrième bon on avait déjà un milliard et c'est exagéré sa zone c'est trop qu'est ce coup il m'a enfermé super à ça chaque fois qu'il m'a enfermé ça invoque une bestieuse d'accord j'apprends des choses en même temps que vous ce coup oh non il a invoqué et crachouille ce pauvre il m'a tué ah bah non on dodge on va aller aspirer on lui remet un dot et on se barre je vais jouer plus safe que ça il n'y a pas moyen sa vie descend petit à petit ouh putain il tape loin il a invoqué tous les mobs de la terre en plus il est presque mort non la musique épique allez plus que je crois que c'est bon ouais on l'a eu explosion et voilà on droppe les pièces les items jaunes le coeur du mal le quatrième truc qui est ici c'est un petit coeur qui est dans un flacon vous pouvez voir c'est magnifique et on va retourner une dernière fois au nouvel tristam pour aller crafter le fameux anneau donc je ne vous conseille de le crafter avec un niveau 70 après vous pouvez le mettre dans le coffre et passer sur un niveau 1 je veux dire si vous voulez l'utiliser mais au moins vous aurez les jets du niveau 70 comme ça même si un niveau un peu le porté donc voilà maintenant qu'une fois ça fait super vous avez vos quatre ressources c'est génial c'est super on recycle tout ça on va aller dans l'assemblée des gemmes ciselé un bijou et on va créer ce fameux anneau donc voilà j'ai la ressource pas mal de fois il ya que le coeur du mal que je n'ai pas donc je le referai une fois toutes mes clés histoire d'avoir enfin de pouvoir crafter une amulette de force du coup puisque on est je ferai un barbare puisque je connais pas trop la classe ou non comme ça je la prendrai et donc voilà et on va crafter cet anneau pour 50000 voilà qui est fait au fait forger anneau donc alors qu'est ce qui nous donne 424 au mer je suis con j'aurais dû crafter avec eux avec un personne intelligent du coup bien joué bien joué enfin non c'est pas grave donc voilà augmente les champs une bestiole attaque des pourcents de vie de la vitalité enfin voilà c'est un bon anneau fait que je crève de toute façon j'ai encore des les ressources dans mes com toute façon je ferai deux fois le coeur du mal comme ça je pourrais le crafter voilà de l'autre côté façon on fera ça ensemble sûrement vidéo donc voilà maintenant vous savez comment est ce qu'on peut avoir le fameux anneau infernal ou amulette infernal dans diable 3 donc voilà c'est pas hyper compliqué mais il faut un minimum de ce que voilà pour vous puissiez puissiez tuer les mobs après ben voilà on peut le faire à l'infini il faut pas que les forêts enfin si jamais vous n'avez pas de clé voilà vous quittez votre partie vous en relance une et ainsi de suite et voilà c'est pas trop compliqué donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous aussi de regarder la playlist complète si vous êtes arrivé jusqu'ici et je vous souhaite d'avoir plein de drop et on se retrouve sur la chaîne pour prochaines vidéos à mon avis ce sera encore un petit peu sur diable je vais voir les ressorties de ces vides de ces trois vidéos pardon et et donc voilà je vous laissez regarder la vidéo les amis ciao ciao